huit personnalités en quête d'avenir des podcasts de sorbonne université pour ce deuxième rendez vous on vous propose de réfléchir à la place de l'art et du patrimoine dans la société via un attachement profond des citoyens à leur patrimoine et habitat en témoigne le succès des journées européennes du patrimoine la mobilisation autour des questions d'aménagement urbain ou bien encore les débats parfois virulents sur les choix de restauration après l'incendie de notre dame de paris comment mieux inclure les citoyens et intégrer leurs points de vue sur les questions concernant leur lieu de vie comment allier préservation du patrimoine et nécessaire adaptation aux usages et enjeux contemporains côté universitaire alexandre gaddy historien de l'art et de l'architecture directeur du centre andré chastel professeur d'histoire de l'art moderne à sorbonne université et directeur de la mission de préfiguration du musée du grand siècle à saint clou face à lui patrick bouchin patrick bouchin vous êtes urbaniste maître d'oeuvres et scénographe pionnier du réaménagement de lieux industriels en espace culturel parmi vos réalisations marquantes il y en a beaucoup on peut citer la friche de la belle de mai à marseille le lieu unique à nantes ou encore la condition publique à roubaix merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation et démarrons avec cette question de la place des citoyens alexandre gaddy comment les associer davantage aux décisions concernant patrimoine et lieu de vie oui la question que vous avez posé au fond assez centrale dans notre échange peut-être d'aujourd'hui en tout cas dans les débats qui se sont posés et elle concerne cette question fondamentalement le problème du citoyen dans le système alors ce système que l'on développe dans le monde du patrimoine comme dans le monde de la création d'ailleurs pose la question de pour qui et comment associer alors il ya une solution posture qui est assez simple qui est de ne pas associer le citoyen et ça ça a été très longtemps la posture en france parce que l'histoire politique l'hypercentralisation les élites parisienne tout ça fait un ensemble qui pendant très longtemps a porté en grande partie alors je parle cette fois ci uniquement pour le monde du patrimoine mais le monde du patrimoine il a été porté véritablement par l'état depuis louis philippe c'est une création vraiment très très centralisée très jacobine et dès le 19e siècle le citoyen a été tenu à l'écart alors la première vague ça a été de mettre à l'écart les sociétés savantes qui s'étaient créées avant même que l'état ne s'empare de la question des monuments historiques comme on disait à l'époque de louis philippe et puis ensuite ça a été l'affrontement au 20e siècle avec ce que nous appelons les associations de citoyens qui sont organisées selon une loi de la troisième république et la loi de 1901 les associations à but non lucratif mais la position évidemment très intéressante c'est quelle est la place d'une association dans la chaîne démocratique dans la mesure où il ya des élus des élus de terrain des élus locaux dans la mesure il ya des élus qui sont les députés et les sénateurs un gouvernement que nous avons délégué cette ce pouvoir à ses représentants du peuple quelle est au fond la place d'une association une association elle se réunit elle discute mais elle n'a pas toutes les informations elle n'a pas de pouvoir elle n'a pas d'argent les associations sans but créatif évidemment vous imaginez ne sont pas des endroits de l'argent facile et donc ça demande du bénévolat en l'occurrence des organisations plus complexes que d'administration et ça pose la question une participation qui est souvent vu comme agressive contre en contre malraux disait le contre n'existe pas c'est vrai que les associations mauvaise presse en france parce qu'elles sont jugées souvent comme des empêcheurs de tourner en rond comme des gens qui connaissent pas bien leur dossier qui sont aigris qui sont quelquefois un mauvais reflet d'une catégorie de la population donc il y a vraiment là quelque chose d'intéressant à interroger pour les associations elles-mêmes le travail qu'elles font parce que ce travail il est énorme il y a des milliers d'associations des dizaines de milliers d'associations en france qui ont quelquefois un tout petit objet quelquefois un objet d'intérêt public national moi j'ai présidé pendant huit ans au destiné d'une association nationale qui était dans toutes les commissions administratives qui voyait régulièrement le cabinet du ministre de la culture etc mais qui était toujours dans cette posture complexe de savoir est ce qu'on est on veut être reconnu ce qu'on veut être apprécié où est ce qu'on veut participer et donc ça veut dire quelquefois être dans un dans un dialogue un petit peu plus rappeux avec les pouvoirs publics et ça pose aussi pour répondre enfin peut-être à la dernière partie de la question la question de l'information le partage de l'information ce qui fait qu'il y a tant de de difficultés dans le monde du patrimoine et associés les citoyens les associations parce que l'association reste la forme la plus démocratique d'association du citoyen à l'opération ou alors sinon on descend dans la rue on casse tout mais c'est pas tout à fait comme ça que ça devrait marcher dans un état de droit donc l'association c'est un cadre démocratique mais comment on l'associe ça pose le problème évidemment de l'information parce que se positionner sur des dossiers qu'on vous délivre très tardivement dont vous n'avez une connaissance que tardive ça pose un problème qui réduit votre action à une forme d'opposition soit stérile soit judiciaire un entre deux qu'on n'arrive pas encore complètement à régler et pour vous patrick c'est pour ça que avec alexandre on s'entend bien c'est que moi je suis à l'autre bout j'ai considéré à un moment donné que l'état tout puissant qui organise tout est aujourd'hui on pourrait dire en délabrement sur certains sujets et que il ya donc des choses qui sont totalement oubliées et comme j'ai été un des premiers à mettre le doigt avec des amis sur cette architecture apparemment secondaire du 20e siècle ou celle de la fin du 19e toute l'architecture industrielle c'est vrai que là à l'inverse les structures de l'état ne s'en occupait pas du tout donc c'était déjà les usagers qui prenant en main soit par intérêt d'usage soit par intérêt historique prenaient en main des choses que l'état laissait tomber l'association qui avait été créée pour défendre ce lieu était une force de proposition et l'association était révélatrice que l'état étant défaillant le droit d'association permet de combler la défaillance structurelle de l'état et donc moi j'ai souvent été en effet opposé à comme le disait qu'on était les défenseurs d'un patrimoine pour lequel les structures ne le regardaient pas et donc l'usage était très présent et c'est là où l'association était donc fondamentale et que éventuellement elle pouvait réveiller le politique parce qu'en effet on délai pour politique l'organisation la gestion d'énormément de choses mais il oublie que c'est grâce à nous qu'il est au pouvoir et il nous redonne pas cette délégation et donc j'ai travaillé tout le temps sur ça peut-on redonner à une association une délégation même de services publics qui permettrait à cette association qui est enthousiaste pour faire quelque chose de lui donner l'entretien la sauvegarde de notre patrimoine plutôt que de le donner à des structures mercantiles comme Alexandre disait tout à l'heure le but de l'association c'est un but non lucratif et ce but non lucratif ou ce bénévolat est un reflet d'une société libre et démocratique vous voyez et donc du coup vous donnez à cette association le droit d'agir et non pas le droit simplement d'agir par la critique mais le droit d'agir par la critique en passant à l'acte de s'autoriser de faire les choses et à ce moment-là ça devient un lieu de réunion démocratique c'est-à-dire qu'on aborde réellement tous les sujets le travail l'argent la réglementation et donc le patrimoine qu'en pensez-vous Alexandre Gadi c'est une chose que j'ai beaucoup éprouvé en parlant avec des élus qui ne se rendent pas compte que dans notre système il y a beaucoup trop de trous dans la raquette il y a beaucoup trop d'opérations qui sont faites à la tête du client c'est grave ce que je dis mais il y a souvent deux poids deux mesures et pour le citoyen lambda qui est un peu en marge et à qui on a refusé un permis de construire pour la couleur des volets parce qu'il y a une fenêtre qui n'a pas la bonne taille sur la toiture et qui voit ensuite des destructions dans des zones protégées énormes parce qu'il y a derrière un grand groupe du CAC 40 ou un grand patron français et qui se dit au fond il y a un système mais malheureusement j'y suis pas moi dedans il y a deux vitesses et je suis dans la partie un peu inférieure ça pour moi ça m'a toujours préoccupé parce que ça fabrique de la radicalité et ça fabrique du vote extrême ça fabrique des gens qui se disent ok le système n'est pas pour moi et bien je suis contre le système et là si on veut être tous ensemble il faut absolument que le droit soit appliqué pour tout le monde ça paraît un truisme de dire ça mais je peux vous dire qu'en huit ans de présidence de l'association j'ai vu beaucoup de choses que je ne pensais pas voir dans un état de droit qui est une vieille démocratie on parle pas d'un jeune état qui viendrait de passer de la dictature à la démocratie donc on a des habitudes on a une administration formidable mais il y a quelquefois des courts circuits qui laissent passer des choses qui ne devraient pas exister et peut-être que d'une certaine manière les associations quand elles jouent ce rôle de vigie elles participent de manière positive et non pas négative au débat démocratique et au fait qu'il faut que toutes ces règles soient partagées et qu'on puisse pas les tourner qu'on puisse pas tordre le bras qu'on puisse pas dire oui puis non non puis oui et faire des opérations à la tête du client ça c'est ça qui m'a toujours le plus dérangé moi si on se place sur un point de vue un peu métapolitique si vous voulez on peut se demander dans un lieu comme notre dame au lieu de notre patrimoine comment est-ce qu'on allie cette préservation du patrimoine avec les usages et les esthétiques contemporaines moi si vous voulez c'est je pense qu'il n'y a pas de monument historique sans traces successives il n'y a pas un monument qui a été construit un jour qui a été parfait et qu'on emmènerait dans l'histoire dans son état d'origine donc déjà là ce discours sur l'état d'origine ou sur les apports successifs que l'usage l'histoire a apporté sur nos monuments c'est ce qui nous permet justement de comprendre voilà notre histoire et éventuellement de garder des traces des différents progrès peut-être que l'on a apporté sur des matériaux et autres donc peut-être même si quelquefois ça peut avoir gêné l'esthétique d'origine peut-être qu'un usage vous voyez une école qui a été mise dans une caserne ou une prison qui est devenue je sais pas qu'il y a une autre activité on peut dire voilà peut-être que c'était une prison on doit la garder parce que c'est la trace de l'histoire de la construction des prisons il y a eu un autre usage une école qui a été mise dedans et peut-être que cet usage permettrait de comprendre que un bâtiment sa grande qualité peut-être dans l'histoire c'est d'être reversible donc il faudrait être très ouvert mais mais cette ouverture elle ne devrait pas concerner que les spécialistes de la spécialisation parce que sinon voilà ça ferme tout travail sur l'histoire et donc moi je pense qu'en effet il faut ouvrir et comme Alexandre le disait sur les métiers on oublie que d'abord en France on est formé au métier du patrimoine dans des formations complètement dévalorisées quand on met un enfant dans un lycée professionnel les parents ou l'enfant lui-même considèrent que c'est une voie de garage et on s'aperçoit que quand on a un incident comme Notre-Dame on est bien content de faire appel à tous ces métiers et qui sont autres que les tailleurs de pierre la détection incendie, la gestion informatique, le relevé numérique et ainsi de suite c'est appris dans les lycées d'enseignement professionnel. Là aussi on aurait pu en profiter de dire mais peut-être la grande qualité de la France c'est la diversité de ces formations à l'éducation nationale dans l'ensemble des lycées professionnels et c'est assez drôle le bois est plutôt à Epinal, la terre cuite est plutôt à Toulouse, la pierre est plutôt à Angers et ainsi de suite il y a encore d'ailleurs des traces historiques de l'implantation des métiers et des lycées d'enseignement professionnel de tout ça on aurait dû en parler plutôt que de dire en effet on va rechercher Disney c'est-à-dire celui qui va tailler à l'herminette un morceau de bois et qui est un faux compagnon du Tour de France comme on dit. Et donc du coup il aurait fallu et il faudrait, il faudrait tous les jours se dire mais qu'est-ce que je peux conserver, qu'est-ce que je peux réparer ? Et c'est écologique parce que démolir c'est une honte on pourrait dire, un matériau qui a déjà été utilisé le réemploi, la reversibilité c'est écologique. Le patrimoine, conserver son patrimoine c'est écologique c'est pas séparé de l'écologie et donc c'est de tout ça dont on aurait pu parler et Notre-Dame en effet la grande sœur elle aurait pu être le moteur de réinitialiser le don parce que quand même toutes les cathédrales ont été construites parce qu'on a levé des fonds auprès des populations. C'est une grande tradition de auto-construire et de produire un monument qui est nécessaire à la vie sociale. On aurait pu profiter de ce mouvement et dire en effet la grande sœur elle partagera ce qu'elle tire et c'est par l'événement qu'elle permet de tirer. Et donc on aurait dû travailler sur, c'est dramatique c'est sûr, mais la pandémie c'est dramatique mais on soigne, on soigne les gens. On n'a pas dit bon voilà, on va soigner autrement. Même on va peut-être expérimenter des usages d'hôpitaux grâce à la pandémie. On va dire peut-être que la réanimation elle peut exister dans tous les services d'un hôpital. Donc moi je pense que tout acte doit être un acte de transmission. Tout acte doit être un acte de réunion. Un événement, un drame, ça réunit. Et donc on devrait considérer que le patrimoine ce n'est pas une sauvegarde morte, c'est une sauvegarde de la vie. C'est comme si on était vieux et on est en train de le faire avec les EHPAD. Et donc on tue le patrimoine parce qu'on le spécialise. Pour moi le patrimoine c'est la vie. Alors on va introduire la dernière partie de l'échange sur l'écologie. Comment on intègre cette donnée de l'écologie, cette donnée environnementale quand on travaille sur le patrimoine et sur les lieux de vie ? Comment vous l'intégrez-vous ? Moi de toute façon je pense que les éoliennes c'est la pire des choses. On enterre les câbles, donc on ne les déterrera jamais. Donc on va polluer des sous-sols. Après le massif, pour tenir une éolienne, c'est presque son volume sorti qu'on trouve dans le sol. Et ensuite, si vous voulez, c'est un objet, il faudrait toujours faire le bilan global. La matière consommée et la détérioration apportée par la construction d'un objet comme ça ne rapportent rien. C'est symbolique. Et donc on a déjà fait des erreurs avec les barrages, on a fait des erreurs avec l'énergie nucléaire. On les a, on les a. Faisons un petit peu, on calme le jeu, on regarde comment on pourrait peut-être moins consommer d'énergie mais pas consommer autant d'énergie et construire des nouvelles structures. Donc pour moi, je suis totalement con. Et quand vous regardez, en fin de compte, ce qu'une éolienne produit, même dans le paysage, le bruit et la lumière. Vous vous rendez compte qu'il y a des endroits entiers où avant on avait le noir complet, il faut quand même penser aux vivants, aux animaux et autres. On a toute la nuit un objet qui clignote au cas où on aurait un avion en perdition qui voudrait atterrir sur une forêt et qui voyant qu'il y a une éolienne choisie un autre endroit. Moi, je pense que là, c'est le comble de la bêtise. Qu'en pensez-vous, Alexandre Gaddy ? Pour les éoliennes, moi, je voudrais dire que d'abord, si on regarde la question en général, la question des énergies, elle est passionnante parce qu'au fond, quand la première fois que j'ai entendu parler des éoliennes, c'était il y a 20 ans. C'était dans l'association de défense dont j'ai ensuite pris la présidence. Et il y avait là un ingénieur qui expliquait que c'était très important le sujet des éoliennes et qu'il fallait que les associations s'en emparent. Et on ne savait pas ce que c'était à tort parce qu'en fait, ça existe depuis un siècle. C'est vieux, les éoliennes. Et plus d'un siècle même, c'est une énergie du 19e siècle. Et donc, on n'a pas tout de suite compris que ça allait fondamentalement bouleverser les paysages français. C'est-à-dire que les centrales nucléaires, on en a construit, je ne sais pas, 15, 20, 30, 50. Des lignes à haute tension, il y en a un certain nombre. Des barrages, il y en a quelques-uns. Mais là, les éoliennes, c'est par milliers et c'est partout sur le territoire, le même objet, toujours, la même forme, la même couleur, des hauteurs un tout petit peu grimpantes. Et de Dunkerque à Marseille, de Brest à Strasbourg, la même banalisation générale du paysage. Et ensuite, on a découvert qu'effectivement, la discussion avec ce qu'on pourrait appeler le monde écologique était complexe parce que, évidemment, nous, les associations de défense, on parlait culture, paysages culturels, paysages façonnés par l'homme, perspectives de châteaux, d'églises, de petits villages, toutes ces images qu'on a dans notre tête quand on se promène en France en train ou en voiture et qu'on aime ce pays parce qu'on a la chance d'avoir un très très beau pays avec des paysages contrastés, avec un héritage assez formidable. Et quand on essayait de parler de ça, on s'apercevait que devant une espèce de caractère religieux, le côté savonarole des écologistes, c'est-à-dire il faut sauver la planète, on va tous mourir dans d'atroces souffrances, donc l'église romane, c'est pas très grave, il n'y a plus de catholiques, le château, c'est des salaudes riches. Et donc, qu'est-ce qui reste ? Il faut sauver la planète, donc il faut faire des éoliennes. Alors, certains ont dit que c'était très beau, donc certains ont dit que c'était du progrès, qu'il fallait donc se taire devant le progrès. C'était difficile et quand je suis devenu président, sur mon bureau, il y avait des piles de dossiers et je croyais que j'allais, en les ouvrant, découvrir des histoires de restauration d'églises, de restauration de châteaux, de la voir, d'usines. Pas du tout, c'était que des dossiers éoliennes. Et j'ai découvert qu'il y avait eu une mobilisation, vous savez que c'est le pays où il y a le plus de recours. Alors, on peut dire que c'est le côté gaulois, comme disait M. Macron dans son petit voyage au Danemark, les Français sont des Gaulois indécrottables, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que la France, étant un très très beau pays, les gens ont une sensibilité peut-être plus aiguë et ils ont tous, très souvent, ils sont mobilisés sous forme d'associations ad hoc ou d'associations nationales pour essayer d'empêcher les éoliennes. Au début, avec un certain succès, et puis plus la machine de l'État s'est mise dans la main des lobbies éoliens, plus, alors là, ça a été extrêmement difficile, les jurisprudents se sont retournés dans les tribunaux. Et là, récemment, vous avez entendu la ministre de l'Écologie dire qu'elle appellerait chaque préfet pour retourner les avis si jamais le préfet, qui est plus connecté avec le territoire, décréterait qu'il ne faut mieux pas tel parc éolien que tel autre. Et puis, la dernière chose, c'est qu'après, il faut mettre le dé dans les affaires. Et comme l'a dit très bien Patrick, s'intéresser à l'éolien comme soi-disant objet de sauvetage. Mais le problème de l'éolien, c'est que ce n'est pas du tout écologique. C'est un objet industriel extraordinairement polluant et qui ne fabrique pas d'électricité. Parce que si ça fabriquait d'électricité, on serait obligé de se dire, OK, voilà, on va être sauvé comme ça. Mais le problème, si on a un problème de CO2, c'est le nucléaire. Il n'y a pas de l'énergie propre sans carbone, c'est le nucléaire. Ce n'est pas l'éolien. Et le problème de l'éolien, c'est que ça ne marche pas parce que, pour l'instant en tout cas, on n'a pas trouvé comment stocker l'électricité intermittente. Donc, si ça tourne, ça tourne. Si ça s'arrête, vous n'avez pas d'électricité. Et ça ne tourne que 30% du temps. Ce qui ne fait quand même pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, on est embarqué dans une folie éolienne. Quand j'entends Mme Pompili dire, en réponse à Stéphane Bern, qui milite pour les paysages, que dire que l'éolienne ne fonctionne pas, c'est comme dire que la terre est plate, là, je dois dire que le débat public est quand même très abîmé. C'est vraiment très grave qu'un ministre de la République puisse répondre à un citoyen impliqué dans la défense spontanément. Et il le fait de bon cœur, je crois, Bern. Dire qu'il est aussi fou que les Américains qui croient que la terre est plate dans leur secte du centre des États-Unis, pro ceci ou pro cela, c'est accablant, objectivement accablant. Parce que quand vous parlez avec des scientifiques, quand vous parlez avec des gens du CNRS, quand vous parlez avec des savants, ils vous disent que l'éolienne, c'est une énergie du passé et qu'on ne sait pas la stocker et que donc ça ne fonctionne pas. Et que quand j'entends des gens dire, il n'y aura plus dans 20 ans de nucléaire, il y aura plus des énergies renouvelables, mais c'est un gag de film. Donc, on a un vrai problème avec ça. Et vous avez entendu le président de la République qui commence à comprendre, évidemment, il le sait très bien depuis le début, que c'est un attachage politique. Quand la campagne sera passée, on va peut-être reprendre un peu de raison. Patrick Bouchard, dans vos réalisations, est-ce que la donnée écologique, c'est quelque chose que vous avez à l'esprit, que vous avez intégré ? Quand vous avez le SMIG, vous intégrez l'écologie dans vos achats. Moi, comme j'avais des projets sur lesquels je n'avais pas d'argent, donc l'écologie était au centre. L'économie fait partie de l'écologie. La culture fait partie de l'écologie, mais il n'y a pas l'écologie seule. Le social, le travail fait partie de l'écologie. Être économe, c'est être écologique. Et donc, moi, dans tous mes projets, l'argent est au centre. Et c'est l'argent qui dit, eh bien, en fin de compte, on ne peut pas le faire. Alors, ça ne peut pas le faire. Où est le confort ? Est-ce que le confort, c'est dans le plaisir d'habiter ? Ou est-ce que le confort, c'est d'avoir une température à 23 degrés, de regarder à la télé et de manger du pop-corn ? Merci, Patrick Bouchin. Alors, on a des questions qui nous ont été envoyées également par des personnes de la communauté Sorbonne Université. Sur le tourisme. Alors, tourisme et patrimoine, quels impacts ? On va peut-être rappeler la phrase de Michel Serres, qui disait, il y a trois catastrophes au XXe siècle, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et le tourisme. On a parlé évidemment des catastrophes sur le patrimoine. Alors, c'est très intéressant cette question de la poser. On se la pose tous, évidemment, mais on se la pose encore de manière plus aiguë depuis ce qu'on vient de vivre. La pandémie, la fermeture, l'arrêt des grands voyages internationaux, le fait que tout d'un coup, on peut se promener dans des endroits où on ne pouvait même pas espérer rentrer sans avoir beaucoup de courage, en arrivant à 8 heures du matin ou en ayant réservé très longtemps à l'avance. Et ça a fait un espèce de choc assez étonnant. Et puis, on a vu aussi notre dépendance au tourisme. On a vu des grands monuments, des grands musées qui ont tout misé sur le tourisme. Le tourisme s'arrête. Et là, tout d'un coup, la seule solution, c'est d'aller voir l'État et de dire, papa, il me faut des sous, il me faut de l'argent. Donc, on a ici des interrogations. Ça nous a quand même beaucoup interpellés. Interpellés, on a beaucoup entendu, alors là aussi, un discours un peu écologique, mais peut-être plus sain, qui est de dire, voilà, revenons à des fondamentaux. Revenons à du tourisme local. Réintéressons-nous à autre chose que toujours la même chose, la Grille des Glaces, la Joconde, le Mont-Saint-Michel. Et donc, regardons les patrimoines au lieu de quelques majors qui brillent, quelques trois étoiles, etc. Donc ça, c'est une bonne interrogation, c'est une saine interrogation. Alors, après, plus fondamentalement, tourisme et patrimoine, on est toujours le touriste de quelqu'un, comme on est toujours le con de quelqu'un. Et donc, c'est difficile de dire le tourisme, c'est fini. Parce que soi-même, si on va dans un pays étranger, on va vouloir aller voir le monument majeur, ce qu'on aime, ce qu'on nous a dit que. On a des images fabriquées dans la cervelle aussi, par le cinéma, par la photographie, par l'art. Donc, c'est difficile de dire, attendez, vous, non, pas vous. Donc, on est toujours le touriste de quelqu'un d'autre. Il faut faire attention à ça. Mais je crois que là aussi, c'est une question de limite. Le problème, c'est que le tourisme, c'est comme un promoteur immobilier, c'est comme un promoteur qui décide une autoroute. S'il n'y a pas de limite, l'autoroute, elle va faire le tour de la France pour rien et le promoteur, il va raser la moitié de la ville. Et donc, il faut poser une limite morale, une limite sensible, une limite financière. Et il ne faut pas être dans la logique du tourisme, à mon avis, telle que l'ont fait certaines grandes maisons culturelles françaises, qui est de dire, au fond, tout pour le tiroir caisse touristique. Et ça veut dire qu'on abandonne un certain nombre de postures, de dignité, parce qu'il faut absolument que l'argent rentre. Et ça devient non plus une logique culturelle, mais une logique financière. Et plus il y a d'argent, plus on a l'impression qu'évidemment, on peut faire des choses. Et donc, c'est facile de dire, d'accord, je me suis prostituée, mais comme j'ai beaucoup d'argent, regardez, je peux encore acheter d'autres tableaux, je peux encore faire des grandes expositions. C'est un problème de logique. Il faut voir qu'à le moment, la logique culturelle pour laquelle on fait ce qu'on fait est renversée, parce que c'est une logique financière. Et c'est là qu'il y a vraiment une frontière qui est très fragile, facile à dire, plus difficile à faire. Alors, on entend aussi que sans tourisme, certains lieux seraient amenés à disparaître, puisque si les gens ne s'y intéressent pas, il n'y aurait peut-être pas les financements pour les entretenir. Non, non, je crois que là, il y a une petite confusion. On parle du tourisme de masse qui déstructure, parce qu'il ne réfléchit pas. Là, il est évident qu'en réalité, si on regarde l'état du patrimoine français, ce n'est pas la problématique majeure du patrimoine, c'est la problématique de quelques monuments. Le Louvre, 10 millions de visiteurs, Versailles, je ne sais plus, 7 ou 8. Alors, en plus, ils se courent après les uns les autres, évidemment. Le Mont-Saint-Michel, voilà. On peut en citer deux, trois autres, mais c'est là où est le problème, parce que dans le reste des monuments, c'est ouvert normalement, ça se passe très bien. Il y a même beaucoup de lieux qui aimeraient bien avoir un petit peu plus de fréquentation. Donc là, on parlait du tourisme de masse. Vous allez à Venise. Venise a eu un an et demi de bonheur parce qu'il n'y a plus d'avions, et donc plus de Chinois et plus d'Américains. Je n'ai rien contre les Chinois, je n'ai rien contre l'Américain, mais quand ils viennent, ils viennent assez nombreux, on va dire. Bon, vous aviez sur le Rialto, qui est un... Bon, il y a peu de ponts sur le Grand Canal, donc c'est un point de passage très difficile, le Rialto, mais on y passe assez souvent, dès qu'on veut changer de rive, d'île. Ils ont installé des feux rouges. Alors, vous êtes piétons, tout d'un coup, vous arrêtez, il y a un feu rouge, puis ça devient vert, c'est-à-dire que vous avez le droit de passer. Bon, là, je crois que c'est ça dont on parle, c'est ce tourisme de masse, ce tourisme effectivement de gens qui ne regardent rien, qui lisent des guides absurdes dans lesquels il n'y a que des erreurs un peu bêtassous, machin couche avec truc, on regarde par un trou de serrure pour voir si c'est plus grand ou plus petit, et on a vraiment une espèce de folie qui n'est pas sérieuse. Et alors, à propos du regard, je vois des gens qui prennent des photos automatiquement, soit sans regarder, soit carrément en étant ailleurs. Donc, c'est assez fascinant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme photo, comme résultat et comment ensuite ils vont regarder ça dans leur soirée et qu'est-ce que ça va leur appeler comme souvenir alors qu'ils n'ont même pas vu le monument lui-même, qu'ils ont fait une photo automatique en rafale. Et ça, c'est vrai que l'apprentissage de l'œil, c'est assez terrible. On parlait de l'école tout à l'heure avec l'état de droit qui devrait être enseigné comme un bien commun. Moi, j'avais une maîtresse quand j'étais... Je ne suis pas très, très... Je ne sais pas si je n'ai pas encore assez de cheveux blancs mais enfin, voilà, dans les années 70, j'avais une maîtresse qui tous les jours faisait une leçon de choses le matin avant de commencer les cours du programme officiel. Et dans les leçons de choses, il y avait plein de choses différentes. Il pourrait y avoir comment regarder une chose. Flaubert disait il suffit de regarder une chose longtemps pour qu'elle soit intéressante. Et longtemps, ça veut dire prendre du temps. Ça veut dire s'arrêter, ne pas courir. Et le tourisme demain, c'est un tourisme qui court. Il y a des gens qui font en une semaine les Châteaux de la Loire, Versailles, Paris. Ça n'existe pas. C'est impossible. Et c'est un sport assez grotesque dont Godard avait tiré la scène merveilleuse des 5 minutes dans le Louvre. Et cette course-là, c'est une course à l'absurde et ça, il faut le combattre. Merci pour vos regards croisés sur la manière dont on prend en compte les citoyens, les usagers, les touristes dans les aménagements des lieux culturels et du patrimoine. On retient l'importance que vous accordez aux associations et le rôle qu'elles peuvent jouer parfois pour porter la parole des usagers ou bien encore pallier les insuffisances de l'État. Le prochain épisode de cette série sera consacré à l'être humain de demain, son visage et son corps augmentés, modifiés, réparés. Nous en parlerons avec le comédien et metteur en scène Christian Eck et la chirurgienne Chloé Bertolus. 8 personnalités en quête d'avenir des podcasts de Sorbonne Université.